Entre les mains de ces artisans maroquiniers, un savoir-faire ancestral. Les gestes sont précis, exigeants. Dans ce pôle de formation Hermès dans le Nord-Isère, on apprend à créer les objets en cuir les plus luxueux. Certains, comme ce sac iconique de la maison, peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. Ça nécessite beaucoup de concentration et de minutie. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on nous demande, c'est ce qui se voit sur le produit à la fin. On est extrêmement fiers parce qu'on peut mettre en application tout ce qu'on a appris, toute la précision qu'on nous a demandé, tous les savoir-faire. Apprendre la perfection prend du temps, au moins 18 mois à raison de 35 heures par semaine minimum. Gabriel Milot, 31 ans d'expérience chez Hermès, est responsable de la formation. Ça reste compliqué ou il y a des techniques que tu as compris ? Oui, ça va de mieux en mieux. De mieux en mieux. C'est elle, entre autres, qui transmet son précieux savoir-faire. Toutes les connaissances, elles sont dans les mains des artisans. C'est eux qui ont la connaissance, c'est la main qui a la connaissance et qui a la mémoire. Et c'est eux, c'est cet artisan qui va transmettre derrière les connaissances. Stéphane, bientôt 50 ans, entame une reconversion. Il fait partie des 27 nouveaux élèves, arrivés début septembre. La dernière expérience professionnelle que j'avais était du conseil en entreprise, un accompagnement sur les démarches de développement durable. Et c'est vrai que là, la fabrication d'un objet concret, évidemment, c'est un résultat qui est plus immédiat. Donc la satisfaction personnelle est rapide, finalement, par rapport au métier que je faisais avant, c'est vrai. Pour lui, tout est à apprendre et nouveauté cette année. Sa formation sera certifiée par un diplôme d'État, un CAP. A terme, il pourra notamment travailler dans l'une des 19 maroquineries du groupe, toutes installées en France, une tradition depuis 184 ans. Et Hermès ne compte pas s'arrêter là. Boosté par des ventes en hausse malgré la crise, plus 34% pour la maroquinerie en un an, comme nous le confie par téléphone Guillaume Dessen, directeur général du Pôle Hamon d'Hermès. C'est vrai que la demande pour nos produits de maroquinerie est toujours très forte, de toute la part de l'ensemble de nos marchés, évidemment, surtout internationaux. Donc nous devons monter en puissance, en termes de capacité, puisque je rappelle que notre modèle de fabrication est un modèle artisanal, et que donc la variable de croissance des quantités que nous pouvons fournir, elle est basée sur le recrutement et la formation de nouveaux artisans. Chaque nouvelle installation redynamise le territoire. Le maire de la commune des Abré-en-Dauphiné, 6300 habitants où se situe l'école, peut en témoigner. On peut nous comparer à des villes et des villages qui sont ruraux, ou en tout cas loin des territoires périurbains. À ce titre-là, on a vraiment besoin d'arriver massif de personnes pour que notre économie locale puisse tourner. Et évidemment, quand on a des ateliers formateurs avec une centaine de personnes, et puis également une manufacture à plus de 300 salariés, de fait, ça vient ajouter à l'économie locale et à l'économie présentielle, qui en a grandement besoin. À cela s'ajoute une image de marque non négligeable pour la commune. Le maire nous le confie aux Abré, l'implantation d'Hermès est une fierté, dans un territoire qui a connu par le passé la chute de ces industries. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada